Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Azertiro, c'est pour les intimes, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, surtout aujourd'hui pour découvrir un jeu, un nouveau jeu qui vient de sortir, ou même plutôt vous présenter ce jeu, parce que moi, j'y ai déjà joué un petit peu, et j'avais surtout fait la démo d'un jeu qui s'appelle Fable Dome, en gros c'est un jeu de construction de ville, en gros en anglais, un city building, tout simplement, il est sorti le 13 avril, donc aujourd'hui, bonne année, bonne année à tous, bonne année à vos frères, à vos soeurs, à votre famille, et surtout à votre grand-mère, car Dieu sait que j'adore votre grand-mère, c'est ça de parler dans un rouleau de sopalin, c'est développé par Grina Games, c'est édité par Dear Villagers et Doyogames, et en gros, c'est un jeu très paisible, très calme de construction, de construction de ville, construction décontractée, c'est indiqué, et en gros, il va falloir vous poser les bases de votre village, et puis il va falloir s'agrandir, agrandir votre colonie, il va y avoir de la diplomatie, du commerce, un peu un aspect militaire, donc vous voyez The Settlers, et bien c'est globalement The Settlers, en plus les graphistes, ça ressemble, c'est assez sympa, et puis il va falloir trouver un prince, ou une princesse pour vivre une fin, d'où le nom Fable Dome, il y a des aspects un petit peu, comment on dit, comte, comte charmant, et puis c'est assez drôle, vous allez voir, c'est assez drôle, c'est plutôt sympa, vous voyez, c'est joli, je peux bien zoomer, dézoomer, comment ça se passe, vous avez en haut les indicateurs de bonheur, ils vont devenir de plus en plus exigeants, la population, paysans, roturiers, nobles, sans emploi, armés, avec des nouveaux venus tous les X jours, plus votre colonie attire du monde, enfin plus elle est attirante, plus elle attire du monde, c'est logique, c'est dans le nom, vous avez vos revenus ici, taxes, militaires, entretien, aide familiale, je vais mettre sur pause, ici vous avez le nom de votre ville, avec la saison, il y a les 4 saisons, les 4 saisons Bivaldi, à ne pas confondre avec la pizza 4 fromages, c'est pas du tout la même chose, vous avez le bois, la pierre, les légumes, le charbon pour se chauffer notamment, et c'est le principe des city builders, notamment moyen-âgeux, avec des chaînes de production, donc par exemple, hop, vous avez un corde bûcheron pour faire du bois, ensuite vous pourrez exploiter ces planches, avec ces planches vous pourrez faire des tas de choses, construire des bâtiments plus avancés, voilà la scierie, produit des planches à partir de bois, bref, des lingots, des lingots qui pourront servir pour faire des armes, des armures, etc, bref, c'est assez classique dans ce style là, c'est le principe de la chaîne de production, donc je peux vous montrer vite fait, voilà, des foyers, conciergerie, zone du château, ça c'est bien, ensuite il va falloir évidemment faire de la bouffe, la stocker, moulin à vent, porcherie, boulangerie, hutte de pêcheur, le poulailler, production de ressources, donc du bois, de pierre, du charbon, de la pierre encore, scierie, ça, ça fait plaisir, maçonnerie de pierre pour faire des briques de pierre, pour faire des bâtiments élaborés, le fer, la laine, la laine du matin, voilà, le puits pour l'eau, évacuation des égouts, bref, vous voyez, il y a plein de choses, des hôpitaux, auberges, des théâtres, du concert, des terrains d'archer, des fortifications, bref, il y a plein de bonnes choses, il y a aussi des petites, des petites, des voilà, des petites, des petites choses de déco, vous voyez qu'on peut placer comme ça, ça se fait, ça se fait rapidement, ça se fait bien, ça coûte juste de l'argent, et c'est plutôt joli dans l'aspect customisation, voilà, et on a en bas à gauche, des objectifs, des objectifs qui sont en cours, hein, n'est-ce pas, quoi d'autre, capture d'écran, on s'en fout, le menu, on s'en bat les steaks, hein, voilà, je peux zoomer, c'est joli, vous avez aussi le menu central, aperçu pour voir les gens, pour voir s'ils sont contents, pour voir où ils en sont, pour voir ce qu'ils font, leur profession, quoi d'autre, leur lieu de travail, les finances, les finances du royaume, le journal de bourse, ce qui s'est passé dernièrement, bref, assez classique, vous allez me dire, et vous auriez raison, voilà, je récupère deux visiteurs, on est 17 sur 21, étape atteinte, voilà, je suis un petit village, parfait, votre famille attendra des paiements récurrents de 10 pièces au fonds familial, d'accord, les récompenses, noblesse, les nobles peuvent être utilisés comme monnaie pour les actions spéciales, très bien, des ressources, on a gagné des ressources, la guilde des messagers, une scierie, et on peut moissonner du blé, ça c'est bien, parce que vous avez, j'ai une ferme, j'ai une ferme qui est là, je vais pouvoir potentiellement, ici, changer les ressources, voilà, donc sincèrement, c'est sexuellement assez excitant, je bande, j'ai le zizi tout dur, mais c'est ça qu'on aime, je vais faire un charbonnier, évidemment, ça peut avoir un impact, ici, c'est une désirabilité négative, donc tout ce qui est autour, tout ce qui est dans l'aura, l'aura rouge, pas l'aura le prénom, et bien, il ne faut mieux pas être dans cette aura, il ne faut mieux pas habiter dans cette aura, parce qu'en gros, ça pue le zboub, quoi, globalement, donc je fais ça là, ça va demander des ressources, et puis voilà, tout simplement, ça va se construire, et puis une scierie aussi, une scierie, en sachant qu'évidemment, ça peut être pas mal que ça soit près du forgeron, enfin, près du forestier, enfin, du bûcheron, pour qu'il apporte direct meng, comme on dit dans le jargon, je vais refaire un puits, c'est important l'eau, c'est important l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, ici, on peut voir le territoire, j'ai déjà acheté ce territoire, et ça coûte un certain prix, et on gagne des pièces au fur et à mesure des jours, tout simplement, vous voyez, c'est simple, c'est simple d'aspect, c'est pas méga original, mais, et bien, ça fait plaisir, voilà, moi, j'apprécie les bons petits jeux comme ça, de, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des toilettes publiques, j'adore les chiottes, donc on va faire des chiottes, on va faire, on va les faire où, les chiottes ? On va les faire là, voilà, on fait des chiottes, en sachant que chaque maison, quand vous posez une maison, c'est ici, voilà, on va poser une maison, ici, par exemple, vous voyez, hop, le bleu, ça indique le côté de la porte, et vous pouvez étendre, vous voyez, étendre, et choisir un peu ce qui va être fait à l'intérieur, donc, par exemple, la niche du chien, des lignes de vêtements, et en fait, ça ajoute des choses, donc, par exemple, ça niche plus 3 dans la plaque tournante, d'accord, donc, autour, ça va avoir plus 3 d'attrait, ça, c'est quoi, une petite serre, ça ajoute un produit agricole par jour dans sa plaque tournante, sauf pendant l'hiver, donc, en gros, ça va permettre de nourrir un petit peu, enfin, vous voyez, ça a des petits impacts, ma foi, assez agréable, il faut dire ce qui est, c'est plutôt sympa. Oh, noblesse, les nœuds peuvent être utilisés comme monnaie pour des actions spéciales ou des objets, cela influence également vos interactions avec d'autres souverains. Ah, intéressant, intéressant, alors, il me dit quoi ? Produit 10 planches, construit une guilde des messagers, assigner un messager, d'accord, produire 15 de charbon, stocker 50 de légumes dans un grenier, un grenier à bite, on va faire un grenier ici, voilà, on fait un grenier, ça va se construire, comme ça, ça va permettre de stocker, vous voyez, les légumes, le pain, les œufs, les pâtisseries, le poisson, les céréales, la farine et le porc, et j'adore le porc, d'ailleurs, j'ai mangé du porc à la Provençale ce soir. La vidéo ne sera pas ultra longue, le but, c'est que ça aille assez vite dans la présentation, histoire que si le jeu vous excite, et bien, hop, vous pouvez vous procurer rapidement, les liens sont dans la description, évidemment. Plus il y a de gens, plus vous avez de revenus, mais plus il faut faire aussi de l'entretien, en plus, là, je donne des allocations, là, une aide familiale, donc, il faut faire attention avec ça. Est-ce que ça produit du charbon ? Voilà, un petit travailleur, ça, c'est bien. Ça, l'acierie, un petit travailleur aussi, forestier, histoire de Florence, forestier, histoire de planter un petit peu des arbres. D'ailleurs, je pourrais doubler, parce que le bois, c'est assez essentiel. C'est comme dans Tropico, les bâtiments de base, il faut en faire plusieurs, puis ensuite, petit à petit, ça va être affiné. Donc, voilà, je fais un bois, quel côté ? Bah, de ce côté-là, de ce côté-là, c'est bien, là, le bois. On fait un bois comme ceci, voilà, hop, je construis le bois, je fais aussi un forestier. Ah, j'ai pas l'argent. Oui, c'est ça, ça coûte de l'argent, là, j'ai pas l'argent. Faudrait que je fasse une route, mais j'ai pas trop d'argent, en fait. Il faut attendre le prochain paiement. Donc, je vais attendre le prochain paiement, dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce que c'est ? Hop, un petit événement, qu'est-ce qu'il me dit ? Prince As, des fermiers ont signalé que des essaims de fées aux ailes rouges se propagent dans leur champ. Ils s'inquiètent que si nous ne penchons pas ce problème, nous risquons de perdre des sources. Pas d'inquiétude, je vous envoie de l'aide. Je suis sûr que ce n'est pas si grave. Ignorez le problème, toutes les moissons ont 25% de chance de crever. Laissez-moi y réfléchir. On peut remettre à plus tard, parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a clairement pas de quoi financer. Il faudrait que je paye 75. Ouais, allez, on va prendre ça. On va espérer que les moissons, ça ne se barre pas en couille. Mais du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, si, la vidéo sera assez courte, mais parce que c'est un jeu assez classique. Mais avec quand même des décisions et des trucs sympas. Donc, c'est plutôt bien, mais n'hésitez pas à vous le procurer. Et si vous y jouez moins de 2 heures, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous faire rembourser. Le jeu, il coûte quoi ? Il coûte 15 balles à peu près. Je pense que ça vaut plutôt le coup. Moi, je pense que je vais continuer en off. Je voulais vous faire cette petite vidéo de présentation. Mais, ouais, plutôt cool. Il faut que je fasse quoi ? Produire du charbon. Ok, tu bosses là ? 2 pour 1 ? Ouais, il faudrait que tu bosses, ça serait quand même pas mal que tu bosses. Et stocker des légumes dans le grenier. On va mettre un petit gars. Et voilà, Emma Martinez. Ça, c'est joli. Le bonheur, ils sont plutôt heureux. Voilà, très bien, très bien. Non, mais ça se passe bien. Vous voyez, il faut gérer le bonheur. C'est assez classique. C'est assez classique. T'es à deux rues. Ah, ouais. Ah, ouais, il y a des trucs sympas. Mais ça vaut la peau des roupignoles. On va accélérer un petit peu la lecture. Et avec un niveau de zoom, vous voyez, très agréable. Le jeu est joli, tu vois. Le jeu est sympa. Il y a une plutôt belle direction artistique. Et puis d'ailleurs, je ne vous ai pas montré la cinématique d'intro. Mais il y a une petite cinématique qui est assez sympa. Donc, ça fait plaisir. On a stocké la nourriture. Ça, c'est bien. Comme ça, on pourra passer l'hiver. D'ailleurs, elle me dit quoi ? Restore 15 de fin. Il reste à peu près 30 jours de nourriture. C'est bien. Ça calcule automatiquement. Vous voyez, ce n'est pas un jeu complexe. Ce n'est pas un 4X. Ce n'est pas un jeu paradoxe. C'est un jeu simple d'aspect. Mais c'est ça. C'est ça qu'on apprécie avec les différents bâtiments de classe 1, de classe 2, de classe 3. C'est quoi ? Extracteur de liquide prismatique raffinerie. Ah oui, d'accord. Il y a des trucs assez sophistiqués. Alors, attendez. Je vais faire une route comme ça. Voilà. Voilà, parfait. Et là, comme ça. Voilà. Comme ça, une petite route histoire de... Est-ce que c'est un intérêt ? Ou en gros, ils vont marcher le long des routes. C'est un petit peu comme dans... C'était quoi ? Foundation, qui était un jeu pareil. Un city building un peu... Un peu organique. C'était très, très intéressant. Ok. Est-ce qu'on fait du charbon, là ? Qu'est-ce qu'elle branle, celle-là ? Elle bosse ou elle bosse pas, Margaret ? Elle est où, Margaret ? Ce serait bien que tu bosses, Margaret. Je ne sais pas ce que tu nous fous. Stocker, produire dans un charbonnier. Ouais, mais elle ne fout rien, la conne. Elle ne fout vraiment rien. Je vais te doubler, ma fille. Je vais te doubler. Mais attends, elle produit ou elle ne produit pas ? Ah ouais, elle vient de s'y mettre, d'accord. Ben, ça stress... Oh merde, c'est l'hiver en plus. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez d'argent. Ah, qu'est-ce qu'il me dit ? J'accepte le cadeau. Ah, 35 de charbon. Ça fait plaisir, dis donc. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ? Oui, 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 j'annule, j'annule. Un charbonnier, je ne peux pas faire. Non, je ne peux pas faire. Ah, je crois que j'ai annulé le cadeau. Je crois que j'ai annulé le cadeau. Pourquoi pas ? Stocker, ça s'est fait. Ça s'est fait produire des planches, ouais, avec la scierie. Et faire la guilde des messagers. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, ça. Un puits, c'est bono. Foyer. On va faire d'autres maisons, hein. Parce que vous voyez, on a la place d'avoir jusqu'à 24 personnes. Ah, eux, ils veulent du charbon. Eux, ils veulent du charbon. On va faire, tout ce qui est en rouge, vaut mieux éviter. Tout ce qui est en verre, c'est pas mal. Donc, on va se faire ici, une maison. Hop, 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 vas-y. Voilà, avec une forme bizarre. On randomise un peu ce qui se met dedans. Ah, il faut 55 pièces. Ah là là. Prochain paiement, c'est bon. Je peux accepter. Et comme ça, hop, on pourra accueillir plus de monde. Et ça, ça sera appréciable. L'auberge et boss. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ok, ok. Elle fonctionne, il faut juste de la nourriture en stock. Mais tout marche bien. On va s'arrêter là. C'était une vidéo assez courte, assez expresse. Mais parce que je vous ai montré l'essentiel, tu vois. L'essentiel y est. Le plus important y est. Il y a les saisons. Ça, c'est assez sympa. Et puis, ouais, c'est un bon city builder. Moi, j'apprécie. Je trouve ça cool. Et puis, vous voyez, il y a pas mal de choses à faire. Parce que là, c'est un début de partie. Ouais, d'accord. J'accueille, j'accueille. Mais, vous voyez, c'est un début de partie. Mais on peut aller très, très loin. On peut quand même jouer des heures, des heures. Et puis, comme tous les city builders, tous les city builders, jeux de stratégie, il y a une assez forte rejouabilité. En toute honnêteté, c'est pas infini. Mais, tu vois, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Instagram. Ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt. C'était Fable d'Homme. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Voilà. Gros bisous à tous. Gros bisous partout. Et à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada